bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un salon très basique en low poly on va dire avec blender donc nous allons partir du cube de base donc ici nous allons redimensionner le cube sur l'axe des x donc petite chose que je vais faire avant de démarrer le tutoriel je vais aller dans les user preferences dans add-on et je vais ouvrir les keyframes comment dire les touches du clavier un add-on qui permet d'afficher les touches du clavier ici afin que ce soit plus facile pour vous de voir tous les raccourcis clavier que je tape et que j'ai pas besoin de dire à chaque fois j'appuie sur ctrl b j'appuie sur ctrl a voilà donc donc c'est le quai screen key voilà je l'active et je ferme voilà donc on va partir de notre cube de base pour créer la table donc nous allons faire s y s z plutôt voilà on va sur élever ici donc on va faire de façon assez basique pour l'instant on va faire une forme très très basique donc on va faire ctrl r si je l'active pas ça va pas ça va pas marcher voilà pour agrandir un peu le texte grandir un petit peu la souris comme ça vous allez voir un peu mieux voilà donc ici voilà je passe en vue de dessus donc touchette voilà contrôle r si je tourne une fois la molette de la souris et ça me fait deux sections voilà comme ceci je les laisse ici je fais s x voilà contrôle r voilà je tourne hop voilà je fais clic droit pour centrer je fais s y voilà donc ensuite je vais passer en dessous de ma table pour cela je vais faire contrôle 7 enfin d'inverser ma vue et je vais passer en mode de sélection de face et non plus d'âge donc je vais faire contrôle tabulation contrôle tabulation et je sélectionne de sélection de face c'est mieux je vais ici 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 et maintenant je repasse en vue de côté 1 voilà et je fais une extrusion voilà donc de cette façon j'ai ma table donc maintenant on va faire une chaise alors la chaise ça va être très très simple puisqu'on va passer en vue de dessus on va faire shift d ou de la table et on va utiliser en fait la table pour faire une chaise du moins pour la base donc ce que nous allons faire nous allons faire ici s x enfin de redimensionner comme ceci et nous allons passer en vue de droite et nous allons faire s y voilà et ensuite nous allons faire s z voilà et nous allons hop la remettre ici et de cette façon là nous avons un espèce de tabouret on peut même redimensionner un peu sur x et un petit peu sur y voilà donc maintenant pour faire la chaise rien de plus simple nous allons sélectionner cette face celle ci et celle ci debout donc pour passer en mode de dessus et rezoomer sur notre objet la façon la plus simple de le faire c'est d'appuyer sur le point du pavé numérique si on se focalise sur notre objet voilà donc je sélectionne cette face je repasse en vue en vue de droite et je fais une extrusion un extrusion qui dans cette vue se fait automatiquement sur l'axe des z et voilà j'ai ma superbe chaise d'ailleurs qui est très haute je me rends compte on dirait un peu le trône d'un roi comme ça c'est pas plus mal d'ailleurs on peut faire ici on peut faire s ça peut être le trône d'un roi on peut faire s y voilà alors vraiment c'est vraiment être la chaise la chaise du prince quoi là je fais j'effectue plusieurs séparations et plusieurs redimensionnements on peut se mettre en vue comme ceci pour le faire on peut lui donner une forme marrante voilà pour ce qui est de ma chaise pour la forme de base donc maintenant on va repasser à la table et la table on va l'éditer un petit peu voilà on a un peu plus il faut lui donner un peu plus de forme donc on va extruder ici vers l'intérieur comme ça on redimensionne et on va restruder vers l'extérieur comme ceci et refaire une redimension de cette façon là on a déjà une petite sculpture au niveau de la table donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer en vue dessus et notre table on va la couper donc ici je fais ctrl r je sélectionne je fais clic droit pour centrer voilà je fais pareil de l'autre côté voilà clic droit ensuite je passe en z en mode filaire donc je passe en mode filaire parce que si ici donc je désélectionne tout si par exemple ce que je vais faire pour pour faire simple je vais garder garder qu'un quart de la table puisque je rajouterai ce car là avec une autre méthode qui me permettra d'avoir une symétrie si je veux supprimer ce que ce côté là de la table ici je fais b hop pour supprimer je fais x non je fais b pour sélectionner x pour supprimer x vertice vous voyez ça supprime qu'une partie de la table ctrl z tandis que lorsque je passe en vue dessus et que j'appuie sur z donc en mode transparence on voit à travers tout à l'heure on ne voyait pas à travers lorsque j'appuie sur z et que je fais b voilà et que je fais x maintenant pour supprimer vous voyez ici ça supprimer il y à une autre méthode pour pouvoir faire cela c'est ici limite tout visible donc ce qui permet justement à la sélection et si vous voyez lorsque je sélectionne ça sélectionne justement que la partie du dessus tandis que lorsque je décoche ici que je re sélectionne ça sélectionne tout et vous voyez qu'il ya une légère transparence au niveau de mon modèle tandis que lorsque je mets limite visible voyez le modèle on ne voit pas à travers d'ailleurs on voit encore plus à travers avec le mode z c'est pour ça que j'utilise parce qu'au moins comme ça je suis sûr que que ma sélection est bien pris en compte et que je vais tout fait sélectionner donc je fais x vertice voilà je vais faire b hop x vertice est ce que je vais rajouter maintenant j'ai ajouté ce qu'on appelle un modifier qui permet de modifier l'objet de ce modifier est un modifiaire de type miroir vous voyez ici cela a créé une copie de l'objet mais vous voyez elle est plus transparente parce que c'est le monde copie c'est pas l'objet original si par exemple ici je passe en mode fil de fer et par exemple je sélectionne cette edge et que je la déplace vous voyez cela a pour effet de modifier de l'autre côté exactement comme le ferait un miroir et donc ici je les fais sur l'axé x ici voyez sur l'axé x mais je vais également le faire sur l'axé y et ainsi j'ai ma table qui est entièrement reconstituée et l'intérêt de cette méthode c'est que toutes les modifications que je ferai sur ce quart de table seront reportés sur tous les autres quarts de table donc par exemple je vais travailler le pied de ma table lui donner une forme un peu plus marrante enfin un peu plus peut-être un peu plus sophistiquée que marrante voilà comme ça contrôle r comme ça donc pas d'extrudes là j'ai fait ce qu'on appelle une extrusion c'est ce que je faisais tout à l'heure lorsque j'ai fait ma table ici par exemple je sélectionne un edge vous voyez ça crée des formes du coup là ça crée 4 temps forcément puisque j'ai deux miroirs enfin deux miroirs un miroir sur l'axé x un miroir sur l'axé y voilà je passe en vue en vue de droite comme j'ai été tout à l'heure je crois oui oui j'ai été en vue de droite voilà et puis là je peux grossir mon pied de la table ici je vais le réduire un peu je vais le redéplacer là je vais le regrossir voilà voilà comme ça contrôle contrôle r voilà je peux le réduire voilà donc là ce côté un peu marrant ça peut donner un petit côté renaissance en l'eau polie par exemple par contre parce que c'est pas du donc voilà donc ce qu'on peut faire ici à la limite je pensais à je viens de penser à ça c'est qu'on peut faire une séparation à ce niveau une séparation à ce niveau faire contrôle tab repasser en mode de sélection de face sélectionner cette face se focaliser dessus avec le point du pavé numérique effectuer une extrusion sur l'axe des aides avec des aides c'est déjà contraint et faire par exemple ici un à plat vous voyez ici par contre là comme il y avait une face ici lorsque j'ai fait ma séparation en fait de mon quart de table cela a créé des faces sur le côté je ne les désire pas donc je les sélectionne et j'appuie sur x pour les supprimer supprimer les faces voilà donc voilà c'est pour avoir un creux au niveau de la table mettons voilà j'ai un creux au niveau de la table ce que je peux faire ici c'est que je peux refaire une extrusion et à la limite un redimensionnement et vous voyez cela peut créer un effet de damier au niveau du milieu de ma table je peux effectuer un effet similaire ici donc ce qu'on peut faire ici si je veux créer un effet similaire vous voyez ici lorsque je redimensionne cette face les deux autres faces suivent pour qu'elle ne suivent pas en fait je vais changer de mode de sélection je vais passer en mode de sélection d'aide donc en mode de sélection de côté donc je vais faire contrôle table je vais faire edge je vais sélectionner cette edge et je vais appuyer sur v et maintenant vous voyez que l'aide est complètement désolidarisée de l'autre face voilà et donc ici si je veux faire la même chose donc je fais s je peux le faire donc il y a des imperfections forcément ici je n'ai pas de face donc ça c'est une des imperfections je vais passer en mode de sélection d'aide si je vais sélectionner les edge en pourtour donc les edge pour ça veut dire côté je fais f pour création d'une face est ce que je vais faire j'aurai passé en mode de sélection de face je vais sélectionner non pas cette face mais celle ci et je vais la supprimer voilà désolé si je parle un peu vite mais c'est parce que j'ai envie de vous expliquer énormément de choses donc je parle vite pour tout j'essaye de vous expliquer au maximum voilà donc je sélectionne toutes les edge je fais f pour recréer une face et ici du coup ici je n'ai pas de face donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner cet edge et cet edge je fais f voilà et je vais sélectionner donc l'edge du bas celle ci et celle ci d'ailleurs on peut passer en mode z en mode fil de fer pour pouvoir faire ça beaucoup plus facilement je fais f voilà ici vous voyez voilà on le voit pas mais il n'y a pas de face ici donc à la limite on peut sélectionner ici et refaire une face on repasse en mode de solide et donc ici vous voyez j'ai ma table j'appuie sur test voilà j'ai ma table un peu bizarre avec des bon ça peut être un aspect design je sais pas je sais pas ça peut être un aspect design donc voilà pour ce qui est de ma table donc je l'ai un peu customisé pour ce qui est de ma chaise je vais la customiser aussi un petit peu plus donc comment je peux faire pour la customiser tout en restant assez simple ici par exemple je peux extruder cette partie voilà et uniquement sur cette partie vous voyez ici je vais sélectionner je peux la séparer donc je fais faire p pour séparer justement la sélection et maintenant ma chaise et cet objet sont totalement séparé d'ailleurs je peux le bouger vous voyez ça crée même un trou au niveau de la chaise d'ailleurs j'ai oublié une face je me rends compte à partir de maintenant donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner la chaise je vais passer en mode edit je vais sélectionner cette face je vais faire p donc ici de cette façon on a l'objet chaise vous voyez on a l'objet coussin parce que ce sera un coussin tout à l'heure pour l'instant ça reçoit plus un bloc de béton mais ça sera un coussin tout à l'heure on a l'objet coussin voilà qu'on ne voit plus et l'objet sous face du coussin qu'on voit ici donc ce que je vais faire c'est que j'ai envie que cet objet là soit celui-là en fait je vais sélectionner les deux et je vais faire ctrl j afin de les joindre simplement c'est quelque chose qui est vraiment transitif parce que la plupart des raccourcis clavier dans blender sont en anglais donc possède des initiales en anglais ici ctrl j join et joindre en anglais en français c'est exactement la même chose donc je vais sélectionner justement donc donc déjà vous pouvez voir que la chaise est indépendante et que cet objet est indépendant ça crée un trou mais c'est pas grave puisque de toute façon je vais joindre ces deux objets là même s'ils sont différents je vais les joindre donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire je vais passer en mode edit sur mon coussin je vais tout sélectionner faire w et je vais faire subdivide and smooth voilà et ainsi j'ai mon coussin donc mon coussin est un peu bizarre en effet puisque ben j'ai ici en fait dans la partie supérieure c'est un petit peu déformé donc le fait d'avoir fait un smooth ça a accentué cette cette déformation donc ça fait quelque chose d'un peu étrange mais pour pallier à cela on il suffit de faire ici de passer en mode edit et d'avoir tout sélectionné et ici de faire alors je vais le retrouver la source vertex et ça permet justement en cliquant plusieurs fois d'avoir quelque chose d'un peu plus un peu plus lisse voilà on peut le redimensionner donc le point de redimensionnement est mauvais puisqu'il se trouve en bas puisque c'est il garde toujours celui de la chaise donc ce qu'on va faire pour pouvoir pallier à cela c'est qu'on va passer en mode edit simplement et on va déplacer tout le maillage de notre objet ici et on va repasser ici et on va le redéplacer afin qu'il se trouve au niveau au niveau du centre de notre maillage et de cette façon on va passer ici en mode face donc je vais me remettre ici voilà on a un autre coussin pour redimensionner un peu sur z voilà donc là par contre la surface n'est pas bien mise donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement la supprimer de toute façon elle ne se verra pas enfin je ne pense pas qu'elle ne se verra donc j'appuie sur c là je suis en mode de sélection de face donc là j'appuie sur c voilà donc là j'appuie sur la vertice j'appuie sur le point comme ça ça me permet de les voir un peu plus précisément pour pouvoir les sélectionner un des soucis à mon avis c'est que j'ai pas voilà j'étais activé ici c'est pour ça que ça peut tout supprimer lorsque j'ai supprimé comme je vous l'avais dit tout à l'heure ici ça limite aux visibles donc ça supprime seulement les faces visibles et donc il m'en restait derrière voilà donc je vais faire c et je vais supprimer ces dernières faces vertice voilà pour ce qui est du coussin donc on va le réajuster un petit peu dimensionné voilà on va lui garder cette forme là ça c'est marrant je trouve voilà et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner toutes les vertices du bas donc en faisant alt et en cliquant n'importe où enfin entre les vertices voilà donc ça sélectionne tout on va faire f qui va permettre de créer une face finale voilà ce qu'on peut faire tout simplement c'est qu'on va on va boucher ce trou donc on va appuyer sur h pour cacher le coussin en fait et on va donc on va sélectionner la chaise on va passer en mode edit faire ctrl tab et ici bah on va passer en mode de sélection d'age et on va sélectionner toutes les ages ici et faire f voilà pour créer une face et on va faire alt h pour faire revenir le coussin voilà donc au niveau du ici on peut faire une extrusion comme je l'ai fait pour la table redimensionner refaire une extrusion vers l'extérieur redimensionner une nouvelle fois voilà on peut refaire un coussin ici sur le bas donc pour cela ce que nous allons faire c'est que nous allons dupliquer ce coussin on va faire shift d x voilà et on va le redimensionner d'abord il va appliquer une rotation et ensuite le redimensionner donc hop on passe ici on fait r voilà voilà et ensuite ce que nous allons faire c'est que nous allons le redimensionner donc faire s x voilà et nous allons lui faire faire une rotation de sur z de 180 degrés oui r z 180 degrés voilà et de cette façon on obtient le coussin on peut voir d'ailleurs que ça a un rendu beaucoup plus que le coussin a une forme beaucoup plus intéressante pour pour justement la partie où on s'assoit sur ce fauteuil que pour cette partie-ci qui est un petit peu étrange c'est pas trop trop méchant encore donc on va faire la même chose ici on va tout sélectionner ici hop et on va faire vertice on va se rapprocher un petit peu donc on va cliquer sur une vertice pour se rapprocher et appuyer sur le point du pavé numérique et on peut zoomer un petit peu on va tout sélectionner ici comme on l'a fait pour les autres on vérifie que tout est bien sélectionné un tout pourtour est sélectionné et on va faire f voilà pour fermer et on peut redimensionner un peu notre coussin repositionner parce que bon il y a quelques voilà donc on va appuyer sur z pour bien voir oui ici c'est ma chaise donc je vais faire s y voilà donc ce qu'on peut faire ici on peut sélectionner et faire s y en appuyant sur haut pour faire le proportional editing en se rapprochant de cette façon là on se rapproche un peu plus du siège voilà z et maintenant dernière petite modification donc là on peut surélever un petit peu on effectue une petite rotation sur z voilà euh maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre un smooth shading de cette façon là ça donnera l'impression que notre forme est lissée même si elle n'est pas vraiment pareil pour ici voilà donc ce qu'on peut faire ici maintenant avec notre table c'est qu'on peut lui appliquer un subsurf modifier donc un nouveau modifier de type subdivision surface donc pour ça on va faire ctrl 2 voilà ctrl 1 euh non c'était une mauvaise idée je pensais pas que ça allait avoir ce résultat là non ça donne un mauvais résultat finalement on va garder notre table telle qu'elle l'est maintenant et notre chaise euh on peut maintenant créer donc on va ouvrir un cube on va ouvrir un cube sur un côté donc pour cela rien de plus simple on prend un cube on passe en mode edit on supprime une vertice voilà euh on va se replacer ici on va replacer justement euh notre cube coupé hein s y on va l'agrandir s z voilà comme ceci encore s z voilà s voilà et on va redéplacer le tout voilà pour arriver euh ça correspond à peu près au pied de la table comme ceci nous allons pouvoir mettre par exemple ici une fenêtre donc pour cela rien de plus simple on passe en mode edit on fait ctrl r voilà donc on a une séparation donc par exemple on va faire ici on en fait une autre voilà ici hop on va refaire une séparation ici on va tourner hop comme ceci on va faire s x voilà ctrl tab face supprimer cette face euh voilà supprimer cette face tout simplement et donc de toute façon on a une fenêtre hein que l'on peut on peut faire ctrl r ici alors euh on aurait peut-être dû le faire avant en fait je vais revenir en intérieur en faisant ctrl z voilà je vais faire ctrl r ici je vais le faire deux fois comme ceci euh 4 fois 4 voilà voilà donc le clic droit pour centrer donc je vais refaire ctrl r je vais tourner afin d'avoir quatre traits aussi voilà et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on passe en mode de sélection de face et on appuie sur c pour avoir le circle selector et on va sélectionner en fait toutes ces faces et les supprimer voilà et ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va passer en mode de sélection d'age et donc on va sélectionner cette age et celle-ci on va faire f on va sélectionner celle-ci et celle-ci on va faire f et de cette façon on a une fenêtre euh au plus réaliste mais euh ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on fait un ctrl r ici 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 et ici voilà on passe en mode de sélection de face on prend le petit outil circle que j'adore et on fait comme ceci voilà on sélectionne tout et tout j'ai dit et on extrude justement cette fenêtre là vers l'avant extrude y voilà très gèrement voilà de cette façon là ça ressemble un peu plus à une petite fenêtre low poly hein je reste assez assez simple dans cette réalisation là dans cette réalisation donc ce que je vais faire ici par contre c'est que je vais passer en vue de dessus Z euh pour rester comme ça remarque je vais faire tabulation pour repasser en mode edit faire ctrl tab pour passer en mode de sélection de vertice et donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais sortir du Z je vais bien vérifier que euh il y a que les parties de ce côté là qui sont euh euh que ces parties là qui sont sélectionnables pardon et je vais sélectionner en fait tout voilà ici 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 et ici sauf la fenêtre voilà j'ai fait une petite erreur j'en ai sélectionné un ici euh et je vais extruder ça sur l'axe l'axe des Y donc extrude sur Y voilà et je vais faire F voilà donc de cette façon là ça nous fait un mur euh qui n'a pas pris la forme de la fenêtre puisque j'aurais fait une extrusion avec la fenêtre ça aurait fait ça aurait pris la forme de la semette et donc ça permet d'avoir un environnement extérieur donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va tout sélectionner aussi pareil on peut grossir un petit peu notre notre cercle de sélection voilà et on va pouvoir refaire une extrusion voilà donc vous voyez ici il y a une erreur parce que j'ai oublié de faire une sélection donc ce qu'on fait c'est simple on sélectionne justement euh tous les points ici on fait F voilà on sélectionne tous les points ici et on fait F et donc bah on fait pareil à l'intérieur également puisque j'avais fait qu'une extrusion voilà voilà donc là ici il y a un défaut mais ça se verra pas ce sera à l'intérieur donc c'est pas trop méchant et là je fais F voilà donc c'est de la modélisation assez basique que je vous montre ici donc voilà donc c'est tout pour ce tutoriel sur la création d'un petit salon on va dire avec une table un peu design une chaise un petit peu design et un environnement avec blender j'espère que ce tutoriel vous aura plu à très bientôt pour un prochain tutoriel et surtout n'hésitez pas à me dire si vous aimez vous aimez pas la vidéo à laisser un commentaire et voilà je vous remercie à très bientôt